Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidi al-mursalim sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous ouvert une nouvelle section dans nos livres, Kitab al-ilm le livre de ça veut dire section de al-ilm qui veut dire la connaissance donc premier chapitre là-dedans chapitre 241 dans nos livres babu fadlil al-ilm chapitre lor vertu l'excellence de al-ilm, la connaissance alors la connaissance est dans une place extrêmement importante, capitale dans nos dines, peine à aucun din qui finne donne la connaissance autant valère, autant vertu, qui finne met autant l'emphase lor la connaissance qui dit l'islam. Nous connaît une parole bien commune qu'il n'a habitué c'est-à-dire ce qui premier quelque chose qui finne révélé dans le courant premier mot qui finne révélé c'est iqra, lire iqra bismi rabbika alladhi khalaq lire au nom de te seigneur qui finne créé alors la connaissance Allah subhanahu wa ta'ala avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finne de l'année une grande place alors nous vous trouvez nous avons beaucoup de références dans le courant avec un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant la connaissance ici nous avons quelques dans l'ayat du courant qui est l'auteur finne mentionné l'ayat du courant dans le surat quand Allah lui fait comment dire au don saïdina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire doa qui doa Allah dit wa qurrabbi zidni ilma et dire wa qur et dire rabbi oh mon rab oh mon seigneur zidni augmente pour moi ilma ilman veut dire la connaissance oh mon seigneur oh mon rab augmente ma connaissance pour moi source connaissance c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est avec lui qui nous gagne connaissance nous sommes professeurs et les autres moyens qui nous gagne connaissance ça saisissent les moyens la source c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc quand nous dimanche connaissance nous dimanche avec Allah subhanahu wa ta'ala et bien l'oulamat dit qu'il là-dedans dans sa ayat du courant il n'a plus grand prévu de vertu grandir la connaissance parce qu'il il n'a dit ça quelque chose qu'il y a là subhanahu wa ta'ala il n'a dit le Rasul dit qu'il n'en plus et quelque chose qu'il dit qu'il n'en plus quelque chose il n'a beaucoup valé il n'a beaucoup dit bien donc il n'est pas malheureux celui qui tourne sur les dos avec la connaissance celui qui néglige la connaissance et il n'est pas un d'imoune qui peut acquérir beaucoup celui qui peut faire des efforts pour acquérir connaissance surtout connaissance digne connaissance bénéfique et il y a un hadith qui montre nous que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc il n'a habité fait à doa là quand l'ayat de courant l'invini Allah peut dire j'imane qui ô Allah ô mon rabb augmente ma connaissance alors le Rasul sallallahu alayhi wa sallam habité fait à doa alors le Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire Allahumman fa'ani bima al-lamtani ô Allah connaissance qui te finne donne moi faire moi bénéficier avec lui faire connaissance la vin profitable faire lui vin bénéfique vin utile parce qu'il nous besoin faire attention aussi avec banne connaissance qui pas utile qui pas profitable le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans les autres hadith il montre nous aussi pour dire qu'on doit contre banne connaissance qui pas profitable qui pas utile il y a beaucoup fois nous il y a une connaissance engage nous dans les affaires il y a une spécialiste dans quelque chose qui pas profitable ça veut dire qu'il y a un profitable juste pour tout mais pas pour l'akhirat il y a quelque chose qui pas profitable ni pour tout ni pour l'akhirat il y a une passion il y a une passion alors ça c'est la peine de mort c'est l'intelligence nous dit montrer nous acquérir connaissance c'est qui profitable et sa connaissance qui nous est là aussi nous biser faire vivre une profitable il ne faut pas aller rester comme ça même c'est le sens de sa doa qui ressemble à sa l'am après sa doa et donne moi connaissance ça veut dire connaissance qui me désigne faire vivre profitable et connaissance qui te peut donner moi encore faire moi gagner une connaissance qui peut être profitable et dans mon créature personne il y a plus connaissance qui se donne à la rassoula sallallahu alayhi salam ce connaissance est différent c'est ça qu'on appelle l'oummi j'ai vu l'insa ici l'oummi il y a beaucoup de monde qui traduit pour l'illettré nous pas c'est un mot pour l'illettré pour caractériser la rassoula sallallahu alayhi salam l'oummi qui veut dire veut dire qu'il n'est pas final le professeur mais seulement en même temps quand on applique le rassoula sallallahu alayhi salam le plus connaît qui est tout qui fait ce connaissance qui est gagné depuis Allah sallallahu wa ta'ala s'il y a un professeur dans l'école ou soit à l'autre place un chèque qui nous tu peux dire qu'il n'y a pas avec un tel un tel qui a dit mais ça moi mon montre lui ça personne n'est pas capable de dire ça alors le rassoula sallallahu alayhi salam il me demandait nous aussi pareil nous faire ça d'où Allah rabbi jidni ilma ayat de quran Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a un est-ce qu'il y a un lathina ya'alamoun ou lathina la ya'alamoun dit est-ce qu'il y a un qui connaît et qu'il y a un qui n'y a pas connaît c'est pareil ça c'est un est-ce qu'il y a une question qui amène vers une négation quand on pose question là nous finis qu'on comprend qu'il n'est pas possible ça un d'y a un qui connaît et qu'un d'y a un qui n'y a pas connaît il n'est pas pareil donc nous n'est pas qu'il n'y a pas eu d'y a un qui n'est pas avant l'islam avant la révélation que le arabe qui était là on appelle ça jahili il est sorti dans le mot djahl. Et djahl, c'est le contraire de l'ilm. Ça veut dire, quand un djimoun n'a pas de connaissance, là, il est capable de donner un pot qui va s'essayer, qui est capable de venir. Et c'est l'exemple qu'on peut trouver. Donc, l'ignorance, c'est une affaire qui est bien grave, c'est un danger et c'est une quelque chose qui peut ranger nous aujourd'hui. L'ignorance, à travers nous l'ignorance, le chaytan ne peut embêter nous, les autres ne peuvent embêter nous, jusqu'à finalement, à travers nous l'ignorance, un djimoun parmi nous peut dire une affaire qui parcourait l'eau Allah, l'eau Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit et ça, l'ayet qui m'en fait que c'était là, est dans le surat Az-Zumar. Ici, dans le surat Al-Mujadala, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Yerfa'illahu al-lazina âmanu minkum wal-lazina outu l'ilm d'arajat. » Après qu'Allah fait une cause, dans cette surat-là, l'obéissance à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit « Allah, subhanahu wa ta'ala, l'élève dans l'arajat. » « Yerfa'illahu al-lazina âmanu wal-lazina âmanu minkum wal-lazina outu l'ilm à l'arajat. » « Allah, l'augmente dans l'arajat. » Donc, il est possible dans la dunya, ou soit dans la djannette. « Qui ça n'est là ? » « Ben-djimoun qui n'a iman parmi nous autres. » « Ben-djimoun outu l'ilm. » « All-lazina outu l'ilm. » « Ben-djimoun qui Allah fait une donne nous autres connaissances. » « Ben-djimoun qui l'apprenne, ça doit déjà augmenter. » « Si à jour, on apprend quelque chose encore, ça doit déjà augmenter. » « Dans la dunya, il peut augmenter. » « Et surtout dans la djannette, il peut augmenter. » « N'a pas néglige aucun moment pour apprendre. » Alors, l'autre ayat du Qur'an qui citait ici, dans le surat Fatir. « Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamaya yakhshallah min ibadihi l'ulama. » « Certainement, ben kipe Allah. » « Ben kena khashya ku Allah. » « Ben kena la kredda Allah. » « Donc, ben muttaqi. » « Kisanlasa, c'est ben ulama. » « Ulama », c'est pluriel de « alim. » « C'est un djimoun qui connaît, qui a la connaissance. » « Donc, au fiya meziya kiya un djimoun yapran. » « Ligay ilm, ligay ma'arifa. » « Ma'arifatullah. » « Likon Allah, alo ligay plus khashya ku Allah. » « Pli yandjimoun appran, pli li rapprocher avec Allah. » « Bien sûr, quand li don valet, c'est qu'il y apprend. » « Quand li met en pratique, c'est qu'il y apprend. » « Définitivement, li pou rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors, nougat pan hadith. Hadith 1377. « Wa'an Mu'awiyah radiyallahu anhu qal. » « Rapportez pas. » « Sayyidna Mu'awiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhumah. » « Ligay, qal rasoulullahi sallallahu alayhi. » « An hadith bien potent. » « Ligabon nou comprendre sa. » « Noum guard li dans nou mémor. » « Rasool sallallahu alsallahu alayhi. » « Man yuridillahu bihi khayran, yufaqqihuh fiiddin. » « Man yuridillahu bihi khayran, yufaqqihuh fiiddin. » « Celui qui Allah envidit bien pou li. » « Celui qui Allah envidit bien pou li. » « Qui li faire ? » « Est-ce qu'il il donne li l' 71 ? » « Non. » « Est-ce qu'il il donne li pouvoir ? » « Non. » « Est-ce qu'il il donne li beaucoup en kikk chose la dunya ? » Qui l'y fait avec lui ? C'est lui qui a l'envie de dire bien pour lui Yufaqqihou fiddin L'y fait l'y comprend din Alors yufaqqihou Le verbe c'est faqqaha Et un mot qui sortit là-dedans C'est fiqh Faqaf avec ha Quand nous définis dans le langage Quand nous définis dans le mot Dans le dîle Nous avons dit dans plusieurs facettes Il y a deux facettes là-dedans C'est un louratan dans le langage Avec un istila Dans ce terminologie technique Techniquement nous avons dit dans le sharia Ou soit dans sa discipline dans laquelle nous avons dit Parce que dépendant de notre discipline De notre matière, de notre mot Il y a différents significations Alors dans le langage Fiqh veut dire compréhension Comprend Et dans istila, dans le sharia Fiqh c'est une discipline C'est une branche de la connaissance Qui veut dire Applique le sharia dans la vie tous les jours Ça veut dire Ça veut dire Par exemple Comment nous faisons-nous dans l'ibadat Rosa, namaz, taharat Zakat, tout ça Il y a différents choses Qui lient-nous avec Allah Subhanahu wa ta'ala Et comment nous faisons-nous dans l'amalat Ça veut dire Deux-nous dans l'ibadat Nous faisons-nous dans le règlement Et Fiqh c'est une grande partie Dans nos dînes Et là Nous avons un grand imam Mujtahid Dans le fiqh Comme l'imam Abu Hanifa Malik Shafiri Ahmed Rahmatullahi Je t'enam Dans l'école de pensée Dans le fiqh Donc Fiqh c'est La jurisprudence islamique Alors Le possible Ça hadith là Peut dire Qui Le fait Comprend Dans l'ahkam Le fait Comprend Dans le règlement Qui est Dans le dîn Comme ça Dîmoun Comment nous dire Lui par contre Quand l'ifine écrit Ce livre L'aqidah Aqidah La croyance L'ifine appelle ça Al-fiqhul-akbar L'ifine appelle ce livre Al-fiqhul-akbar Ça veut dire Plus grand fiqh Ça veut dire L'il s'il peut considérer Qui ça fiqh C'est ce qu'il appelle Fiqh Là Ban Masla Ban Masahi Ban Ahkam Ça C'est deuxième Ça plus grand Qui ça Et na'aqidah Ça aussi Bézin comprend Alors Tout ça là Allah Subhanahu wa ta'ala Lui donne sa dîmoun La compréhension De ça quelque chose Après Dîm Bézin comprend ça Et na'boukou dîmoun Je te par comprend Parce que Je te privé de connaissance Je te par connais Je te pan apprend Kouran Je te pan apprend Hadith Je pan apprend Même Je te pan comprend Mais pas Si un dîmoun Il pan comprend Comme ça Il connaît Je ne sais pas Je ne sais pas Montrez-moi Tiens Où ça Qu'il faut faire Ok Et na'boukou Je te penne Kouran Je te l'amène Là Je te péjongler Avec Hadith Mais still Je pan comprend Ça Bézin Mouna Fait fitna Je te nan wote De je te la tête Allah Fait une base De compréhension Finalement Ça Bézin Mouna Je te comprend Comment je t'envi Contrairement A Comment Bézin Bézin Je te sautis Depuis dans Sa l'aline Qui amène Nous vers Bézin Je te comprend L'il y a De notre façon Et là Je te vienne Faire Fassade Fitna Avec ça Donc Dîm Bézin Comprend Bézin Mouna Qui Allah Subhanahu Atala Fin Fait L'il y a Comprend Dîm Sa Dîm Mouna L'il y a Fait Bien Alors Nous Bézin Tout Le temps Fait Do Que Allah Donne Compréhension Dîm Compréhension Profonde Nous Pas Bézin 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 qui dit qu'un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit la hasada illa fithnatain pas gagner droit en hasad excepté dans des cas hasad qui veut dire c'est nous envier un dimon alors indifférent qualité hasad ça veut dire en hasad m'étlésier ça veut dire je trouve un dimon et une affaire je vais envier je vais dire qui fait moi je vais partir dans ces affaires là moi aussi et là nous connaissons nous besoin prendre Allah nous besoin prendre Allah pour qui ça lisez là par côté nous nous demandons déjà expliqué longement l'Allah et nous avons été hasad quand je trouve dimon là il y a quelque chose je me dis qui fait moi pour gagner ça moi j'ai envie de gagner moi mais je ne vais pas arrêter là je me dis ce qui est ce qui est il y a besoin il y a besoin de finir pour lui il y a besoin de détruire moi qui il y a besoin de gagner ça ça c'est un péché haram un grand péché ça pas ça qui peut dire ici ça hasad qui peut dire ici c'est qu'il trouve dimon il y a quelque chose je suis content pour lui je m'apprécie ça il y a quelque chose je m'inspire moi de lui mais seulement je veux que moi ici arrive ce niveau qui arrive je veux que moi ici capable de gagner ce qu'il y a de gagner de façon bien positive ça c'est qu'il peut dire ici alors nous dans la généralité quand je trouve quelqu'un il y a quelque chose je m'apprécie pour ça je suis content pour lui mais seulement envie pareil ça aussi pas bon même si il est positif envie ça aussi non mais seulement ça permet dans des cas comme nous trouvez ici dans le hadith ça veut dire le contrôle total pour qu'il y dépense dans la vérité les dépense ils existent dans le bien ça aussi il y a un autre challenge beaucoup d'humains ont l'argent mais il n'est pas capable de dépenser dans le bien Allah donne d'humains l'argent mais seulement sa quantité compte qu'il y peut pour rendre pour qu'Allah protège nous il n'est pas capable de dépenser dans le bien alors pas ça dit Allah Allah il n'est pas d'humains Allah il n'est pas contrôle total pour qu'il dépense dans le bien il dépense dans le bien alors il n'est pas ça il n'est pas il n'est pas la raison il n'est pas capable de faire sadaqah il n'est pas ramzan il n'est pas faire beaucoup zakat il n'est pas il n'est pas d'humains il n'est pas tel d'humains qui me connaît dans le problème tel d'humains qui me connaît dans le problème il n'est pas que je peux dire il n'est pas il n'est pas comme il n'est pas pour ne pas que je l'ac gin comme c'est pour ne pas avoir ce qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas parce qu'il n'est pas ce travail alors il n'est pas que je peux pour qu'il ne dadine deuxième Deuxièmement, ça veut dire l'Iblis qui est l'ilm, ça. Un ilm sans sagesse, sans hikmah, il n'est pas utile. Alors ici, les ulamas expliquent l'ilm comme une connaissance qui bénéfique. Une connaissance qui bénéfique. Pas juste l'ilm. Une connaissance qui bénéfique. Ça veut dire qu'il y a une discussion, qu'il y a un problème, qu'il y a une confusion, qu'il y a une ignorance, qu'il y a une connaissance, qu'il illumine ça, qu'il y a un problème. Il y a une connaissance qui bénéfique. Il y a une connaissance qui bénéfique. L'application de sa connaissance. Il y a une définition de la hikmah. C'est mettre des affaires dans la place. Alors quand il y a passé, qu'il y a un problème, il n'y a pas de tout. Alors un dîm, Allah, il y a une connaissance. Imagine vertu, ça dîm, imagine excellence, ça dîm. Alors quand nous trouvons un dîm comme ça, nous dirons, nous appréciez-le bien sûr. Nous dirons, qu'il y a une connaissance qui bénéfique. Il y a une connaissance qui bénéfique. Il y a une connaissance qui bénéfique. Comme ça, nous pouvons, à travers sa connaissance, sa sagesse, faire un petit pays, illumine un peu, et nous pouvons enseigner les autres dîm. Et ça enseigne les autres dîm. Après, nous trouvons les valeurs, les importantes. Donc après, il y a beaucoup de hadiths, ça donne pour continuer. Nous fais droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, comprend nous dîm. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gaine fiqh, nous dîm, gaine compréhension, nous dîm. Parmi, on dit, pour lesquels l'ifin envie dit bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, connaissances bénéfiques. Qu'il y fait nous, à travers sa connaissance-là, amène la lumière du côté de l'ignorance. Et qu'il y fait nous apprenne et aussi enseigne dans les autres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa connaissance-là, il augmente nous d'arraja dans la dunya et dans l'akhirah. Wa akhiru da'awana al-ilhamdu lillahi rabbil alamin wa salli lillahum ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi mubarik wa sallim.